bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler payring en ce début juillet du monde cette première quinzaine de juillet quels sont les meilleurs duo à posséder avant la sortie des nouveaux commandants infanterie mais avance là les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouver les infos les guides les tips les tutos tout 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 est là bas même même les pronos de la grande finale de la ligue osiris la grande finale c'est une vidéo de pronostic le vendredi à 18 heures et les ajustements le samedi sur le discord vous le savez on a toujours plié tous les stores huit saisons de ligue osiris pliés quatre saisons c'est la quatrième trois saisons consécutives de grande finale qu'on plie il n'y a pas de raison il n'y a jamais eu d'accro on a raté quelques paris mais on a toujours à la fin plié le store espérons que ça continue ainsi les amis n'hésitez donc pas à venir participer et échanger et donner vous aussi vos propres pronos certains le font avec succès d'autres moins mais ça va être toujours plaisir de voir l'engouement les amis donc je vous le disais on va parler des pairings comme vous le voyez moi je suis avec ma petite gorgos alors certains d'entre vous m'ont posé cette question très intéressante la semaine dernière ils m'ont dit pourquoi par exemple pourquoi si je prends que mes commandants légendaires pourquoi je n'ai pas les meilleurs binômes pourquoi je monte pas par exemple allez voyez pourquoi je monte pas déjà pourquoi je ne monte pas la question elle est simple et elle est posée par rapport à mon nombre de sculptures regardez si on va dans mes compétences voyez j'ai 2200 sculptures en stock ça me permet de monter trois commandants from scratch de zéro jusqu'à l'expertise je continue de stocker pourquoi je claque pas davantage c'est très simple en fait je ne claque pas davantage dans gorgos par exemple car tout ça tient d'ailleurs j'ai claqué 50 sculptures je vais ne m'en apercevoir en faisant un misclic un petit peu plus tôt c'est pas bien grave parce que j'avais pratiquement 2200 2300 pratiquement bref c'est pas bien grave pourquoi je ne l'expertise pas direct et bien sur mon royaume j'ai toujours un top 3 un top 4 assuré au mge le jeu vient de se finir j'ai pris la quatrième place par exemple donc je les monte ses commandants avec les mge j'ai pas d'intérêt à me précipiter dessus sachant qu'on ne fait qu'un kv4 tous les deux mois donc à ce stade on n'est pas pressé on est tranquille oui je peux être un retour de toute façon on confirme donc c'est pour ça que je ne monte pas ses commandants c'est pour ça que gorgos je la monte avec le mge liuche je la monte avec la roue de la chance aliénor d'aquitaine pareil je la monte avec le mge tous ses commandants là je à jure manipal pareil je les monte à sur manipal je les monte avec le mge tranquillement il en sera de même pour les futurs commandants pas de raison donc de se précipiter ça serait investir des sculptures génériques pour rien puisque j'ai l'assurance d'avoir à chaque fois des sculptures et n'oubliez pas les anciens commandants reviennent toujours dans les mge et à un moment quand vous avez le meilleur commandant expertisé et bien il faut bien aller sur les autres si vous avez claqué des sculptures légendaires vous aurez bien le seum continuons donc les amis et parlons des pairings encore une fois en ce mois de juillet 2024 quels sont les meilleurs duos et on va se baser sur un pairing qui a été refait et je l'ai trouvé très bien refait et très intéressant celui de rise of kingdoms guide je vous en parle souvent de différents sites qui font des pairings certains on le voit ensemble sont éclatés d'autres sont plutôt bien fait et là celui de rock guide a été refait et franchement je trouve qu'il a été bien refait on commence donc avec de manière générale les pairings sans spécialisation on est plus sur du pairing tout de même d'open feed et il commence par xianyu le roi du chocolat son pairing numéro un avec qui il associe c'est honda ou jeanne d'arc là directement et nous dit que c'est un type cavalerie je trouve ça très bien fait directement j'apporte un ajustement avec xianyu on peut en mettre bien d'autres ils disent honda ou jeanne d'arc puisque forcément il garde les autres pour d'autres binômes moi de mon point de vue un xianyu aujourd'hui il a un peu dépassé vous pouvez le mettre avec chandra gupta avec chandra ça fait le taf avec jeanne d'arc évidemment ça marche aussi avec nevski avec hq ça fonctionne il ya plusieurs binômes qu'on peut faire avec zianyu qui fonctionne là c'est sûr honda c'est un commandant de niche on va pas aller le chercher juste pour ça et jeanne d'arc on va la garder pour autre chose chandra mina on peut même le mettre avec mina et la relique du muséum si vous avez pas mieux mais bref sinon avec chandra ça fait encore une fois le taf même si oui ce n'est pas ce qu'il y a de mieux aujourd'hui même avec wigam ça peut fonctionner second commandant nabucodonosor avec henry 5 azurbanipal ou ramses 6 là pour le coup je vous conseille pas ramses je vous conseille pas henry 5 avec nabu azur ça reste bien nabu il est tout de même dépassé vous pouvez même le mettre avec sirius c'est pas les binômes sur lesquels je vous dirais vous précipitez et ceux là je vais vous le dire d'ailleurs ce qu'il faut utiliser guanyu guanyu on peut l'utiliser ancien guanyu toujours avec sa zone à 3 qui est très efficace dans les murder ball si pio sargon ou honda évidemment guanyu vous le mettez avec si pio ça fonctionne encore plutôt pas mal là des trois qu'on vient voir celui que j'investirais c'est guanyu selon cette première liste évidemment william hq ouais là il n'y a pas de mystère william avec hq et moi je le passerai dans l'autre sens évidemment hq william pourquoi vous avez bien mais ça change rien et bien il va y avoir une petite différence déjà c'est quand vous allez afficher hq au premier on va moins vous attaquer que si on voit william parce que si on voit william on va dire c'est un peu old school on va lui foncer dessus pour lui péter les dents et bien avec hq les gens viendront moins les joueurs vous se précipiteront moins sur votre troupe et iront de préférence sur celle des autres stratégie également sur le premier commandant qu'on affiche trajan trajan et elle fleda ou si pio évidemment là il n'y a pas de discussion on ne met pas trajan avec si pio si vous faites ça vous êtes très fatigué on met trajan avec etel fleda ou une variante avec mulan moi perso je le mets avec mulan ça aide plus sur le buff à lycée universal ouais c'est une troupe de support faut le garder quand vous avez sept fils seulement ou six fils et vous n'êtes pas capable d'en faire six pleines mettez trajan mulan c'est un très bon support atel fleda et elle fait d'attra jane non moi et elle fait d'appareil je la mets vous pouvez la mettre avec jeanne d'arc non prime jeanne d'arc classique et elle fait d'a ça fonctionne c'est pas oufissime mais ça fonctionne sinon et elle fleda vous la mettez avec mulan ça envoie du lourd on arrive sur nos classiques évidemment alexander nevski avec jeanne d'arc là il n'y a pas d'autres binômes pour le btk hq ou mina c'est hq ou mina là c'est un petit peu éclaté alexandre jeanne c'est le seul binôme et à l'inverse pareil jeanne d'arc alexandre c'est ce qu'on voit du lourd les autres ne les considérait même pas voyez donc il est bien refait mais faut quand même l'adapter un petit peu bohadi c'est prime boudicca prime zhugliang évidemment évidemment boudicca prime c'est zhugliang il n'y a pas de mystère vous pouvez le mettre avec hermann ou azurbanipal mais c'est peut-être pas ce qu'il ya de mieux moi je vous mettrais avec zl même si avec hermann sans voix du lourd je vois déjà m'insulter en commentaire mais quand même ça reste très classique et très bon tarik bin ziyad qu'on retrouve plus normalement sur les rallye on va en parler après des garnisons des meilleurs binômes garnison et rallye tarik luché sargon moi je garderai luché pour autre chose je mettrais tarik avec sargon mais ça reste sargon un commandant de niche tarik aussi un presque de niche avec luché sans voix dur de toute façon luché vous pouvez le mettre avec n'importe qui même avec pelage c'est du très lourd luché franchement c'est un excellent commandant sur lequel investir sargon luché tarik guanyu ouais sargon tarik ça envoie du lourd luché jouer dives avec tout le monde guanyu quand même un petit peu moins c'est un petit peu tandax cipio alors là cipio luché ouais c'est sûr je voulais dit de toute façon luché avec n'importe qui avec sa grand mère ça cartonne donc luché on peut le mettre avec n'importe qui en infanterie et même après avec quelques binômes osés avec d'autres que de l'infanterie donc luché avec cipio avec luché cipio prime évidemment ça fonctionne de ouf cipio et guanyu mais non guanyu c'est toujours en premier à cause de ses skills c'est jamais en second nulle part il est en commandant second donc ne faites pas ça et avec trajan c'est éclaté aussi cipio c'est luché et à la rigueur à la rigueur si vous êtes vraiment dans un jeune royaume cipio avec alexandre ouais mais c'est vraiment vraiment si vous n'avez rien de mieux zugliang boudica hermann zugliang de toute façon il fait très mal moi je le mettrais avec hermann si vous l'avez sinon avec boudicca s'envoie du lourd aussi hq hq vous le savez je vous l'ai dit c'est avec william pas avec nefsky donc hq william c'est la seule combinance pas la seule mais c'est la meilleure l'ihuche avec n'importe qui cipio là je suis surpris parce que moi je l'aurais mis aussi avec gorgo mais cipio tarik sargon évidemment lui de chez cipio c'est ce qu'il faut faire c'est très lourd hermann zugliang bon pas de mystère hermann on peut le mettre aussi avec azurbanipal mais on sera plus sur du rallye on va voir après tout ça rallier garnison et pour finir mon binôme préféré du moment depuis quelques mois déjà depuis leur sortie gorgo liuche gorgo liuche ça sait tout faire ça sait faire du rallye ça sait faire de l'open field ça sait défendre des structures gorgo liuche on est sur du très 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 lourd donc je vous recommande vraiment ce binôme là alors attendons les nouveaux commandants infanterie mais celui là en tout cas il pèse déjà bien bien on parle maintenant des commandants garnison et là en garnison on voit apparaître des nouvelles têtes comme vous voyez avec dido notamment alors il nous manque et on n'a pas l'intégralité des commandants oui 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 il nous en manque un en particulier est ce que vous voyez qu'il manque alors face est facile je vous ai parlé juste avant il nous manque et léodore d'aquitaine évidemment elle n'est pas dans ce tableau pourtant elle mériterait sa place à léonore d'aquitaine très bon commandant en défense moi je trouve qu'elle fait le taf même si évidemment je préfère gorgo gorgo constantine zénobia ou héraclius en défense non moi gorgo je la mets soit on veut gérer du multi troupe et on va la mettre avec héraclius même le mettre avec ysss si vous n'avez pas héraclius soit on reste sur du traditionnel et si on est sur du tradi évidemment on va la mettre avec lébuchet mais certainement pas avec constantin zénobia c'est n'importe quoi là dessus zénobia si vous avez zénobia comme moi expertisé bon elle est ancienne elle se fait déboîtée maintenant mais ça fait toujours le job zénobia ysss ça reste un bon binôme sans être le binôme de ouf à présent il reste solide vous pouvez pour défendre une ville zénobia ysss ça reste très lourd pour défendre des structures c'est différent sauf si on est en multi troupes zénobia gorgo gorgo pareil en défense vous la mettez avec n'importe qui ça roule héraclius zénobia et héraclius ça fonctionne et zénobia flavius ça fonctionne aussi ma préférence c'est gorgo là c'est bien l'ordre gorgo héraclius flavius je me mettrai même ysss en quatrième là dessus c'est du bon binôme dido dido on n'entend plus parler maintenant elle est un petit peu totalement dépassée comme zénobia je vous le dirais dido héraclius ça marche zugliang ça marche encore mieux héraclius sur la défense de ville zugliang sur la défense de structure hors ville héraclius héraclius il est bien c'est un bon commandant défense on peut même le mettre avec luci en défense si on veut il n'y est pas là avec gorgo c'est ce qu'il y a de mieux zénobia intermédiaire flavius non je le mettrai pas avec flavius flavius en défense avec héraclius ouais c'est pas ouf mais ça fonctionne avec zénobia aussi c'est plus ouf mais ça fonctionne aussi et on finit avec yandisca avec jalwiga on peut le mettre avec jalwiga en défense on peut même le mettre yandisca on peut même le mettre avec d'autres commandants qu'on sert en rallye notamment comme justinien ça peut fonctionner ça marche plutôt pas mal sans être une dinguerie évidemment il ya bien d'autres combinaisons qu'on a vu juste avant qui fonctionnent on finit avec les meilleurs pairings pas tout à fait fini les meilleurs pairings de rallye selon les unités cavalerie infanterie et vous le voyez à domination des archers évidemment en rallye on va prendre justinien nefsky moi je mettrais pas nefsky justinien je mettrais justinien nefsky ou si on veut pas se faire swarm on va mettre justinien attila vous voyez justinien n'est même pas proposé mettre nefsky en premier non non justinien tarik tarik bin ziyad alors oui on peut le mettre avec sargon ça fonctionne liutier ça fonctionne très bien en rallye aussi pakal un petit peu plus à l'ancienne et nabucodonosor moi je ne mettrais pas avec henry 5 évidemment henry 5 ça cartonne en rallye archer henry 5 azurbanipal zhugliang nabucodonosor non mais azurbanipal je mettrais azur en premier pour ma part et henry 5 en second zhugliang ça fonctionne aussi henry 5 zhugliang c'est lourd azurbanipal henry 5 c'est lourd aussi zhugliang gilgamesh non gilgamesh on laisse où il est on ne touche plus on va le mettre avec henry 5 zhugliang on peut le mettre aussi nous manque là airman airman prime évidemment azurbanipal airman prime c'est très lourd zhugliang airman prime en rallye aussi c'est du lourd henry 5 airman ça marche aussi et on finit avec azurbanipal sur les archers avec henry 5 ça fonctionne c'est très lourd ça marche très bien c'est un binôme qu'on voit beaucoup ça fait vraiment très mal et puis on peut mettre aussi un gorgoliuche en infanterie on finit avec les meilleurs pairings pour les nouveaux joueurs ce tableau là ils ont bien fait de le rajouter on en parle très peu quand vous arrivez dans le jeu évidemment vous n'avez pas les tout nouveaux commandants les derniers commandants légendaires vous êtes nombreux à me dire oui je joue mais j'ai pas les commandants dessus nous pas c'est que votre royaume est trop jeune les amis il faut une certaine ancienneté 240 300 jours 360 jours d'ancienneté de son royaume pour avoir tous les commandants légendaires en attendant vous n'avez que les premiers pour les nouveaux cols les nouveaux joueurs martel reste un indétrônable pyrrhus yss ou sun zoo moi sun zi moi je vous dis avec sun zi ça fonctionne vous prenez pas la tête donc martel sun zi ça fonctionne vous pouvez même le mettre avec richard si vous voulez pyrrhus pyrrhus il fait mal pyrrhus martel ça fonctionne sun zi ça fonctionne aussi un son évidemment c'est l'un des meilleurs commandants épique et je dirais avec jeanne d'arc parce que jeanne d'arc aussi est très lourd donc notre ami sun avec yss non martel oui et tel fléda moyen c'est un peu moisi et tel fléda très bon commandant aussi pour les nouveaux joueurs même pour tout le monde ça reste un très bon commandant de support richard richard martel ça reste un très bon binôme même s'il ne le met pas avec sun aussi évidemment avec yss ça va être surtout pour farmer et pas avoir sa vie qui descend farmer les barbares sinon je vous déconseille de le faire minamoto ko binôme légendaire évidemment au début du jeu ça va vite s'envoie du lourd c'est bien pour de la cavalerie tom tousis 3 il est pas ouf donc moi je te prendrai pas yss la base la référence pas avec el cid avec tom tousis c'est mieux dans ce temps de la yss tom tousis el cid il a un petit peu éclaté ça coûte cher à monter pour rien et tel fléda et tel fléda je ne la toucherai pas avec sun zi moi je sonoki ça reste de bons commandants bon bébar pelage ou bellarius sonoki avec herman c'est pas des binômes de ouf mais au début du jeu ça aide plutôt pas mal voilà écoutez les amis c'est tout pour ces pairing dites moi en commentaire qu'elle est votre pairing préféré le mien c'est très simple je vous l'ai dit c'est gorgo liuche c'est actuellement le boss peut-être que je vais changer d'avis avec wallace en voyant les rapports en second binôme préféré je mettrais herman je pense herman il est quand même très solide avec zeugliang ça envoie du lourd mais gorgo liuche un number one pour moi par sa polyvalence par sa puissance il peut tout faire il sait tout faire et surtout il fait tout extrêmement bien ce binôme franchement c'est le binôme toujours à posséder depuis plusieurs mois pendant plusieurs mois on a eu nefsky jeanne d'arc aujourd'hui c'est gorgo liuche qui sait demain peut-être un binôme encore une fois avec william wallace voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et